salut c'est la bienvenue sur la plateforme charlin tech d'abonner likez les vidéos partagez les à vos proches si cela vous a plu on va s'occuper de la commande netstat la commande netstat netstat pour network statistiques elle vous permet de afficher les informations sur la connexion en réseau sur votre réseau d'ailleurs sur votre serveur ou client et puis les tableaux tâche aussi vous avez la possibilité d'avoir des statistiques dont sur des interfaces nous n'allons pas oublier les connexions masquées parce que parfois vous avez une connexion vous n'allez pas d'ouvrir ou bien la connexion et le message net link aussi qui est donc aujourd'hui on va voir voilà voilà c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui bon qu'ils peuvent mais sans plus tarder parce qu'il n'y a pas mal de choses à avoir là dessus cette commande allez voilà bon voilà de cette machine là il faut penser à la vie de commande là on est sur la vie de commande la première chose que vous devez faire c'est netstat plus loin vous mettez ce c'est le point de interrogation comme ça on va avoir des informations sur la commande netstat ok donc vous avez pas mal de vous lisez vous voyez tout ça ce sont des voilà donc vous avez des informations sur la commande netstat ok donc la première qu'on va voir ça va être la moins a ok la syntaxe moins a par exemple netstat plus loin moins a cette syntaxe elle vous affiche toutes les connexions actives sur votre sur votre équipement en fait sur votre machine donc vous avez un tas vous lisez vous ça peut être autre chose vous voyez que c'est du edp edp normalement il y a du tcp aussi dans l'air ça c'est le bon là c'est zéro puisque nous avions fermé le pour 445 à la dernière fois vous avez vu que la saison en sortant il n'y a pas donc si vous voulez savoir ce que ça veut dire aussi c'est pas c'est pas interdit de faire un tour sur un peu comme je sais que ça n'est pas en toute l'optique d'astuces donc écoute écoute l'écoute mais il n'a pas de connexion établi l'écoute tout simplement si on revient à notre interface qui est celle là j'ai en tcp et j'ai ce port là qui est une activité dessus je crois que c'est mais et si vous regardez et s'est habillé chez donc c'est établi rien au contraire de cela l'estime ça écoute mais arrêt il y a ça veut dire qu'on a ce pourrais après l'activité même si qui sont là ça c'est juste pour vous montrer comment voir sous les couches ont suivi avec les informations si vous connaissez pas autant copier coller voilà établi qui est une connexion établi sur j'ai pas de la paix de connexion établi ok donc ce qui est correct parce que vous vous rappelez que j'avais fermé le port 445 la dernière fois donc 0 listing c'est-à-dire que si on écoute mais y'a rien on peut pas ce que j'avais fermé mais cela sont les ports qui sont ouvertes et il ya des activités dessus donc ce que j'ai que établi chez donc les établis voilà c'est le nom de l'équipement si vous voyez quelque chose que vous connaissez pas ou l'envite 18 ans et ça ça c'est le nom d'une machine que moi je connais moi en état actuel je sais qu'il ya rien de méchant sur ce qui est méchant c'est ce qu'ils sont là là parce que je connais pas les étoiles pour être là je sais pas quel type de vous voyez qu'il n'y a pas de pour à 1 et s'il n'y a pas ils ont pas de connexion établi donc maintenant si je veux le bloquer complètement ce port là je n'ai qu'à le faire mais en fait les ports devant l'âge n'est qu'à faire mais toutes les pour l'avé coulée ok ils sont tous en idp sont ses connexions et de paix et des pays du pays depuis c'est payé parce qu'il était bon on a besoin de l'idp mais c'est pas le plus sécurisé du portocole ok avec le tcp vous avez toutes les informations de l'on ne sait pas donc si vous ça vous chante vous allez fermer tous ces pour l'aider travail qui est donc pour les fermer je vous ai déjà montré comment on ferait fait un autre à celui du port en train et vous faites nouvelle règle puis pour bon tac 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 ok on bloque la connexion ok plus vite mais non on va dire que un coup il va souhaiter vous d'abord d'être ce que vous bloquez alors je vais voir si je pourrais pas de façon avec la commune les stats on va voir donc on va commencer à faire un ciel est ici là parce que s'il n'y pense c'est cool alors de ce qu'il soit comme ceci je voulais voir ce que c'est encore vous allez sur le net il faut que si vous êtes bloqués là vous savoir ce que c'est vous tapez comme je fais là c'est pas compliqué donc qu'est-ce qu'on avait par thèse proportionnelle intégrale dérivée donc pide vous voulez voir les pieds avec les stats et puis stats t6 puis tirer ou aux autres ça vous affiche ce qui ça nous a fiché avec la commande précédente 1 1 c'est pas c'est pas tellement ou pas quand je fais en tirer donc j'ai détaillé un peu ce que c'est ce qu'il s'était tout cela là on va avancer avec la commande de l'état si vous souhaitez voir les erreurs des protocoles c'est net stat espace moins est-ce là vous avez vu les erreurs concernant à la volise et par exemple erreur d'un essu j'avais paquet reçu 304 mille 940 c'est reçu délivré j'avais tout cela à lire si vous voulez quand ça c'est comme cette 1876 est ici qu'est ce qu'il y en a en sortie 370 1404 qu'est puis on ajoute ces euros c'est ça c'est pour les paquets et j'étais 27 qui est pas car j'étais sur ce que vous tapez des choses que vous avez pas l'envoyer des paquets extérieurs vous ça ne sort pas la plupart du temps vous voyez que c'est plutôt sa part un tour et où tu as pu quelque chose et on est quoi quelque chose qui n'est pas l'éternet n'a pas n'a pas voilà peut pas vous avoir cela et voilà et et voilà il ya tout il ya pas mal de lecture 1 par exemple segment envoyé ouais segment reçu on reçoit plus qu'on envoie pourquoi parce que c'est 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 124 mille 539 et vous avez un segment envoyé 496 1956 cette commande là c'est pour afficher les erreurs des protocoles maintenant si vous utilisez la commande aussi dessous là que je vais utiliser vous ça ça vous donnez des informations de plus ok puisque la commande des stats ça ne s'arrête pas ce que je dis là si vous voulez expérimenter il n'y en a pas du problème qu'est-ce que ça du périphérique ok la liste des interfaces périphériques bluetooth par exemple qu'est si on fait par exemple nettoyer et on veut voir et ça nous affichent les netflix comme on parlait là tout à l'heure là les affiches de netflix et bien si on va par rapport aux périphériques qui sont branchés des adaptateurs virtuels ou bon ça c'est un peu complexe comme une information mais en tirer ce que vous pouvez parce que ce que vous avez des choses comme ceci ça c'est l'aidé de ma carte réseau c'est la carte réseau que j'utilise et software sans visselle dans le bac d'interface il y en a un ok ça c'est bien récipient je t'efface là je crois qu'il a une pv6 ni pv4 voici la table de routage que je vous parlais là tiens ça c'est une sorte de route par défaut le peu de souci et ça c'est le réseau voilà et voici l'adresse de la machine donc ça c'est l'adresse de route heures adresse le bac ok et ceci c'est l'adresse du saveur et c'est l'adresse le bac c'est qu'importe où vous pouvez contacter votre machine avec cet adresse là donc c'est une adresse qu'on appelle le local host peut faire les gens à local poste un peu plus loin c'est on l'appelle nous bac adresse le bac donc c'est l'adresse du à la machine même si vous n'avez pas internet voilà où ce soit vous allez pouvoir j'ai pouvoir accélérer à ces adresses là bien sûr ça c'est l'adresse des sévères que j'utilise bon et une erreur persistant aucun n'est pas qu'est vous avez vu avec état moins r si on veut afficher l'état de des interfaces donc c'est l'être stade par exemple loin vous mettez moi et l'affaire et moi donc c'est mes interfaces en outils ce que j'ai envoyé à noter quand même des outils que j'ai reçu ce que j'ai envoyé et n'est ce pas donc pour l'instant si on part en lecture de cette chose là on part en million 1 donc ça fait des 174 millions 802 mille 1039 et oui on part en glia donc ça fait rapport au domaine on voit une fois et c'est la série ce rapport au domaine je voulais savoir quelque chose sur votre domaine donc c'est net stat espace f ok il ya de bien installé là dessus source c'est vraiment ce qui m'est correct et elle d'appel 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 à sonner connexion établi et ça c'est le sévère et ce matin point fr ça c'est le nom du domaine qui a sur ce serveur ça c'est le nom du domaine donc il passe via l d'appel établi c'est une connexion qui a établi vous aurez compris la démarche et puis bon là c'est les autres nous vous trouvons le bâques et prochaines à l'avis sera là et hop et c'est pas ça c'est le protocole de courrier pour tout ici c'est le protocole utilisé pour l'opération ok à cobonnet stat il ya énormément à dire à la dessus ah ok c'est bon on va on va s'intéresser à quelque chose un peu plus avancée avec la commande netstat c'est netstat et puis plus loin vous mettez moins f plus loin vous mettez cette caractère là et puis plus loin vous mettez le nom du domaine que vous souhaitez voir moi aussi netstat plus plus loin moins f vous mettez cette caractère là pour obtenir avec la deuxième plus la touche 6 et puis ans et puis plus loin vous mettez est ce qui est mentionné et le nom du domaine par exemple moi je vais taper celle là parce que c'est qu'il ya un domaine sur ce serveur groupe et qu'on fait rentrer et voilà vous avez des informations concernant ce domaine là on permet de filtrer les connexions utilisant le domaine ok c'est maintenant si on voit en tcp tout ce qu'ils utilisent et demain que des adresses et puis on a le but c'est le vol même la semaine à l'aise au bac non on s'intéresse pas ça c'est toutes les connexions établi sur le cv avec la commande netstat pour la commande est cette même c'est un peu complexe donc vous avez pas mal l'information que j'ai fourni concernant cette commande qu'est ce qu'on pourrait voir avec que voilà une chose pour voir le petit pied qui s'est dit comme ça c'est ça m'échappé donc moi pour ce que ça m'échappe comme ça qu'est ce que je suis je pense ici je vais ici intégrer les premiers là voilà les pits se fait voilà ça fait proportionale intégrer délivrer ouais voilà ça veut que la commande netstat voir net stats passe moins haut plus loin on était cette barre là ça va être que fnd est ce qui est r ok est ce qui est plus de dollars et là il ya pas d'espace pouvoir pouvoir en fait et voici la récipité du cibleur s4 et salu non au establés shid ok là que j'ai été ok donc la chose c'est de ne pas rajouter le signe douloureux ok là vous voyez alors ça m'a fiché ça et si je prends dans les 80 ici on sait le même concept 4 4 3 voilà bon pour contage vous j'assure que j'ai quelque chose et ça me fiche rien mais si j'ai fait celui là et ça m'affiche quand même tcp bon à vous d'expérimenter parce que attention expérimenter mais vous vous rappelez au début je vous avais dit que si vous voulez savoir quelque chose à propos d'une commande sur l'a invité commande dans notre cas c'était netstat plus loin je fais le point d'interrogation et puis bon si vous êtes curieux comme moi qu'est ce qu'on a vu on a vu à ok c'est la première commande qu'on a testé b on n'a pas vu eux on a vu f on a vu et n on n'a pas vu où on a vu puis on n'a pas vu et on a vu s on a vu x on a pas vu t on n'a pas vu donc là si vous voyez un prix par exemple ce qu'on a vu afficher les statistiques qui t'aiderait cette option voilà à chaque fois f par exemple vous avez les sociétés concernant le domaine n ce qu'on n'a pas vu c'était cela vous regardez en tapant la commande netstat puis puis vous mettez plus loin vous faites un essence mettez le point d'autorogation dans ce cas là je voulais faire attention moi je vais partager des choses moi si je veux j'ai n'a qu'à faire ça et puis je regarde le plus en mesure bon c'est ce à bientôt pour deux tutoriels de la sorte et abonner à la chaîne si vous souhaitez moi ça m'a encouragé de faire des tutoriels sur l'informatique